Ouais! Messieurs, dames, bienvenue à cette émission de drama et opportunisme. Messieurs, dames, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais ces derniers temps dans le YouTube gaming français, oulala, c'est chaud sa mère, hein? Messieurs, dames, pour de vrai, je ne sais pas si vous le saviez, mais dernièrement, il y a beaucoup de drama et on ne parle plus de jeux vidéo. C'est très grave tout ça, parce que le but premier du YouTube gaming, eh bien, c'est de parler de jeux vidéo, voyez-vous. Eh bien, messieurs, dames, vous le savez tous, il y a eu un clash déjà avec Slap Gaming ainsi que Critics, mais v'là que deux nouveaux sont entrés dans le clash et ils s'appellent Jungle et Repère du Gamer. Hum, le petit vilain, lui. Et donc, messieurs, dames, dans cette émission exclusive ici sur la chaîne et probablement la dernière de tous les temps, je vous le promets, il faut revenir un peu sur les propos de ce qui s'est passé avec Café Critics pour vous laisser savoir un peu, voilà, son état d'esprit, on peut le dire comme ça. Donc, messieurs, dames, dernièrement, il s'est passé des trucs, on ne va pas tout raconter, voyez-vous, et tout, blablabla, mais tout ça pour dire que Mehdi, eh oui, Mehdi, nous avons le droit de dire son prénom. Eh oui, nous avons le droit de citer son prénom, car voyez-vous, il est totalement public, messieurs, dames, sur plusieurs sites web et il aura participé, Mehdi, à plusieurs entrevues ou articles journalistiques, voyez-vous. Bref, messieurs, dames, écoutons ce que Mehdi a dit dernièrement sur le Repère du Gamer, parce que, voyez-vous, j'ai emprunté sa chaîne pour cette émission, donc voilà, il faut parler de lui. C'est des choses qui arrivent. Regardons ça, messieurs, dames ! Une ordure a mis le nom et le prénom du professeur sur Internet, et ensuite, ils ont mis son lieu de travail. C'est exactement, c'est précisément, c'est qu'une personne dénommée sur YouTube Repère du Gamer a fait sous la vidéo de Slap. Dans l'espace commentaire, c'est encore disponible, il met mon nom, mon prénom, mon établissement où je travaille. Donc il met en danger moi, il met en danger des élèves, il met en danger énormément de personnes. Mais, allez signaler, s'il vous plaît, les commentaires de deux YouTubers, ne les harcelez pas, n'entrez même pas en contact avec eux. Repère du Gamer, les commentaires et les tweets de ces deux personnes-là, où ils révèlent nom, prénom, lieu de travail. Ils le disent publiquement. Ils le disent sur Twitter, sur YouTube. Signalez ça. Ça, c'est grave. Et de toute manière, je pense qu'ils auront des comptes à rendre, puisque ça a été constaté. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Alors là, c'est très grave, messieurs-dames, de citer un prénom, un nom de famille et l'endroit où ce petit monsieur travaille, alors que c'est public. C'est très grave, messieurs-dames. C'est des accusations très, très graves. Et en plus, ça a été amené à la justice. Mais ce que nous voulons savoir aujourd'hui, messieurs-dames, c'est l'avis de l'accusé, messieurs-dames, le repère du Gamer. Est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ça, repère du Gamer, parce que les accusations ici sont fondées et sont très, très graves ? Aucun commentaire, monsieur le journaliste. Je parlerai avec mon avocat, parce qu'il y a en ce moment, soi-disant, une poursuite contre moi. Donc déjà, il fait de la diffamation, monsieur. Mais le tout sera réglé en justice. Donc, monsieur le repère, vous niez complètement ce que vous avez fait contre lui. Vous avez quand même cité des informations importantes. Surtout, il a mentionné le nom d'un professeur et ainsi des événements qui se sont produits. Étiez-vous au courant de tout ça au début ? Non, je n'ai aucune idée de qui il parle. Je n'habite pas en France. Moi, je viens du Canada, du Québec, bro. Montréal, you know. Bon, je n'en ai aucune idée, mais écoute, ces informations, elles sont publiques. Donc, je veux dire, tout le monde peut y accéder. C'est très simple. Je vous dis comment j'ai fait, monsieur. Tu prends le nom de sa chaîne, tu fais des recherches en France et pas mal tout est disponible. Je veux dire, ce n'est pas sorci. Il n'y a pas eu de hacking, il n'y a pas eu de rien. Et en plus de ça, il a fait des articles dans un journal. La Gazette, regardez. Je veux dire, je ne mens pas à un moment donné. Vous comprenez, monsieur le journaliste. Je veux dire, le tout est disponible publiquement. Et la preuve, monsieur le journaliste, je suis myope. Je ne vois rien de ce que je fais en ce moment, mais je veux dire, on voit mes 10, 2, 3, 4 fois. Je veux dire, le tout est public. Qu'est-ce qu'il y a eu de mal? Mais vous avez bien raison. En effet, tout est disponible en ligne. Nous l'avons vu. Vous me l'avez montré. Vous êtes à côté de moi et tout sous l'effet du montage. Tout est disponible en ligne, carrément. Et n'importe qui peut trouver toutes sortes d'informations du moment qu'elles soient publiques et que cette personne ne se fasse pas hacker. Mais ce qui est illégal complètement, parce que vous savez, ici à notre émission, trama et opportunisme, nous validons toutes les sources, messieurs, dames. Et je veux dire, monsieur reperdu gamer, Sofiane, parce que tout le monde sait maintenant son prénom et on se demande comment. Oh, j'ai sorti du personnage, désolé. Eh bien, il nous a démontré justement comment il est allé chercher des informations. Et tout ça est véridique. Donc, messieurs, dames, aujourd'hui, il n'y aura pas de drame. Eh non, il n'y aura pas de drame, parce qu'à la fin de la journée... Parce qu'à la fin de la journée, mon chum, là, le drame, c'est trop. Tu comprends ce que je veux dire? Tu nous parles constamment comme quoi qu'on est des opportunistes. Je n'ai pas rasé mes cheveux, c'est pour ça que je remets ma casquette. C'est un peu dégueulasse. J'ai... Non, mais pour de vrai, à la fin de la journée, tu parles de nous comme des opportunistes. Tu parles de nous depuis tellement longtemps, sans jamais nous citer ou quoi que ce soit. Tu continues de faire des vidéos drama, drama, par-dessus drama, drama. Et à la fin de la journée, tu as raison sur une chose. Et je vais être d'accord avec toi. À la fin de la journée, on doit parler de jeux vidéo. Slap l'a dit. Moi, je le dis maintenant publiquement. Je n'ai plus envie de faire du drama. Moi, j'ai une famille. OK? J'ai ma famille. J'ai ma femme. Que d'ailleurs, tes amis, ils ont cité également. Ma femme, tu comprends? Je dis, moi, je n'ai jamais cité de ta femme. Tes amis, ils citent ma femme. OK. Est-ce que je vais commencer à faire des poursuites? Non, bro. Il n'y a pas de problème avec moi. Ma femme, elle peut tous vous niquer. Il n'y a pas de problème avec ça. Tu comprends? Et moi, je vais être là en train de vous regarder. C'est entre vous et ma femme. Mais ne cherchez pas la merde avec elle. C'est tout ce que j'ai à dire pour ça. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'à la fin de la journée, moi, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Tous les jours, depuis une semaine, il y a juste ça en ce moment. Il y a juste ça. Réponse par-dessus. Réponse par-dessus. Réponse par-dessus. Tu sais, ton prénom, nom de famille, collège, en réalité, mon chum, tout est disponible réellement en ligne. Il n'y a rien. Il n'y a pas eu de hacking. Déjà, le lien que tu parles, anyway, le lien, le fameux lien, il est où le lien? Non, mais pour de vrai, il est où le lien? Il n'y a pas de lien. Tu inventes tout, mais tu as un chème. Et s'il y a un lien, s'il te plaît, envoie-le-moi. Envoie-le-moi parce que je travaille en cybersécurité. Je le dis tout de suite. Je suis là-dedans. Il n'y a rien. Tu ne peux pas te faire hacker par adresse IP via un lien. Tu peux avoir un phishing, mais il faudrait que tu rendes tes informations à l'intérieur, soit ton login, ton mot de passe, pour vraiment te faire hacker. Donc, mon chum, je sais exactement de quoi tu parles. Je suis là-dedans à fond. Tu comprends ce que je veux dire? Dans ton cas à toi, moi, tout ce que j'ai cité, en effet, prénom, nom de famille et où tu travailles, parce que c'est public. Par contre, tu fais de la diffamation sur moi. Ça, c'est une poursuite. Hé, je sais de quoi j'en parle. Hé, Yannick. Ah, Afro Gamers. Tu comprends? Ma fameuse vidéo. Je sais de quoi j'en parle. Bref, pour moi, ça va être la seule vidéo, une seule fois, je vous promets, sur la vie de maman, une seule vidéo sur ce sujet-là. Après, moi, je passe à autre chose, parce que là, ça devient trop. Je n'ai pas envie d'embarquer là-dedans. Mais tu m'as cité, donc je suis obligé. Tu comprends ce que je veux dire? Un peu comme toi, mais à un moment donné, toi, l'eldorado des opportunistes. Relaxe, là. OK? Parce que c'est toi, là, l'opportuniste, ici, là. Mais ta chème. On va se dire les vraies choses, mon chum, là. Relaxe un peu, là, sur les vidéos. Wesh, bro. Il est minuit chez toi, tu fais un live. Mais je veux dire, ça va, bro. Ta famille, bro, il... Il ne s'inquiète pas pour toi. Mais ta chème. Tu fais venir. Tu comprends l'arabe. Hein? On va parler dans ta langue. Il n'y a pas de problème avec moi. Pour ce qui est de Samuel Paty ou je ne sais pas quoi son nom, je suis allé me renseigner. Je ne savais pas du tout, tu vois. J'habite au Canada, moi, je ne suis pas renseigné sur les affaires du monde entier. Moi, je suis en Amérique du Nord, vous êtes en Europe, tu comprends? En effet, je suis d'accord avec toi. Ma garde, c'est aller loin. C'est vraiment aller loin. Je ne savais même pas. Et oui, en effet, je suis d'accord avec toi maintenant que je connais ce mec-là. Tu comprends? Qui a été dans la même école, si je ne me trompe pas, que toi. Donc oui, là, ça peut aller loin. Tabarnak, je suis d'accord avec toi. Je ne savais pas que vous étiez fous à ce point-là, les Français. Je te dis la vérité. Parce que là, aller faire ça à un enseignant, God damn, bro. Je comprends pourquoi les jeunes, ils ne veulent plus aller à l'école. Ça fait peur, l'école en France. Mon Dieu, je pensais à Montréal, on était chaud. Mais là, vous... Donc, ce que j'ai fait, mon petit Médie, j'ai supprimé mon commentaire de ta vidéo. Parce qu'en effet, je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Surtout pas après ce que j'ai lu. Bro, ça fait peur dans tabarnak. À un moment donné, je te comprends, tu comprends? Tu peux continuer tes poursuites, le mal est fait ou quoi que ce soit. J'accepte entièrement. Moi aussi, je vais me défendre avec ma justice et tout. J'ai des avocats. Demande à Yannick. Je veux dire, il est au courant. Mais à la fin de la journée, il faut par contre que je cite, pour terminer cette vidéo-là, ton hypocrisie. Complètement. Ton... ta grosse hypocrisie. Je n'ai jamais vu... Oula! Tu fais m'né. On parle arabe, je suis là. Tu comprends? Tu fais m'né, bro. Non, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi hypocrite de toute ma vie en faisant une vidéo sur l'Eldorado, des opportunistes, le wokiste, le drama, tout ça pour faire des vues, pour faire des vues. Et toi, qu'est-ce que tu fais? La même chose. Mais ta chème, vraiment, honte à toi. Honte à toi. Moi, je t'ai prouvé que je suis un homme. Je ne savais pas l'histoire sur l'autre mec. Ça va être ma défense si on va en cours. Bon, moi, je ne savais pas. J'habite au Canada. Je ne suis pas au courant, moi. Tes informations sont publiques, bro. Tu penses que personne ne le sait. Come on, bro. C'est juste... Les gens, ils sont juste paresseux. C'est tout. Tu comprends? Mais honte à toi de continuer de drama, drama, drama. À la fin de la journée, on veut juste parler de jeux vidéo. Stop. Moi, c'est ma dernière vidéo. C'est la dernière fois que je te cite sur les réseaux. Sur où tu veux. Oula! La dernière fois que je te cite. Et si tu es un bon musulman, mon chum, comme tu aimes ça le dire. Tu es un bon musulman. Un vrai bon musulman. Tu fais la prière le vendredi, etc. Tu lis les surates, etc. Tu vois? On va parler le même langage. Tu es un bon musulman. Ouais, là, tu chilles avec les gens qui mettent Yannick. Pourquoi tu chilles avec les gens avec Yannick? Hein? Ce mec-là, wallah, il dit de couper les têtes. Oum, ben, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu chilles avec un mec comme ça? Ça ne t'a pas traumatisé, l'histoire de Samuel Paty, bro? Adek, il te dit de couper les têtes et tout. Hein? Ben, toi, tu vas chilles avec lui. Mais ta chème. C'est tout ce que j'ai à dire sur toi. Honte à toi, mec. Nous, tout ce qu'on veut, c'est parler de jeux vidéo. Maintenant, moi, je passe à autre chose. Tu veux continuer un million de dramas, les vues, les machins, victimisation, blablabla, poursuite judiciaire, blablabla. Vas-y, blablabla. Wallah, envoie-moi juste le nom de ton avocat. C'est moi qui vais lui envoyer mon adresse personnelle à ton avocat et je vais venir chez toi dans ta ville te rencontrer. Comme je lui dis à Yannick, comme je lui dis à Yannick, Paris, Monaco, peu importe, les gars, moi, je suis prêt. Moi, j'ai fait ma part des choses. Maintenant, au scout. Ça suffit. On en a marre. Tout le monde en a marre. Quand c'est moi qui faut qu'il dise ça, on en a marre. Ça va pas, man. Va prendre soin de ta famille à la place. OK? Qui est posté sur Twitch, qui me dit, je tiens à m'excuser auprès de toi, critique, c'est parce qu'il y a un moment où tu avais subi un gros drama. Je t'avais une follow suite à ce drama. Mais je t'ai mal jugé, désolé. Eh bien, merci, docteur Vegapunk. Il n'y a pas de problème. On n'est pas rancunier ici. On a déjà prouvé que tu avais déjà tort. Mais avant de prouver aussi que tu es un menteur et un opportuniste de toi. Et il y a des points, je trouve, dans ton live. Je te l'accorde. Je ne suis pas full mauvaise foi. Je pense que je n'ai même pas du tout de mauvaise foi, en vrai. Cette scène, j'ai fait comme toi. Tu n'as pas joué au jeu. Tu as juste tapé Tchia, Louise, Romance. Tu as dû entendre ça dans des forums de wokisme, machin. En fait, regarde. Si tu vas jusqu'au bout de la scène. Regarde. Regarde les yeux. Regarde les yeux, s'il te plaît, des personnages. Regarde. Tu l'entends, là, sa gorge, Raquel ? Ça montre toute l'innocence, toute la gêne autour de ce geste de petites filles qui comprennent même pas. En fait, je trouve la scène super bien réalisée. Elles comprennent même pas ce qu'elles font. Ce qu'elles font, pardon. C'est génial. De l'autre côté, sachez que j'ai peur d'absolument personne. C'est la vérité, je vous le dis. Je respecte tout le monde, mais j'ai peur de personne. Vraiment, je respecte vraiment tout le monde, les familles, tout le monde. J'insulterai personne. Je respecte tout le monde. Mais, de l'autre côté, sachez que j'ai peur d'absolument personne. C'est la vérité, je vous le dis. Je respecte tout le monde, mais j'ai peur de personne. En fait, j'étais obligé de porter plainte. Ce n'est pas une question de j'ai peur, je n'ai pas peur. Ce qui ont été fait me demande une plainte pour prouver que ça a bien été volé. Il y a tout dans le lien. Alors, j'allais dire, vous pouvez vérifier, mais n'y allez surtout pas. Parce que, justement, ce lien d'Oxbin, la police va récupérer toutes les IP, etc. pour savoir si vraiment il y a quelque chose. à ça, il y en a qui manipulaient, disent « Tu l'as bien recherché, c'est toi qui as doxé en premier. » Sauf que, depuis le début, on me le dit, on me le dit, on me le dit. Moi, je sais que ce n'est pas vrai, mais tout le monde répète, c'est devenu leur vérité. Et en fait, en parlant, justement, au moment du dépôt de plainte, on m'a dit « Mais, parce que moi, j'ai été honnête. » Je dis « Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je reçois. » Et on m'a dit « Mais ce nom-là, vous l'avez trouvé où ? » Eh bien, ce nom-là, je l'ai tout simplement trouvé sur YouTube. Et donc là, la personne, l'officier qui a pris ma plainte m'a dit « Mais attendez, vous me dites que vous avez révélé un nom sur YouTube qui était déjà sur YouTube. Ben, vous n'avez doxé personne. Ce n'était pas fou de faire ça et c'est pour cette raison que j'ai supprimé. Ce n'est pas pour des raisons légales parce que légalement, je n'ai doxé personne. Et pareil pour son nom. Son propre nom, il était sur YouTube. Tu cliques sur la première vidéo, il y a son adresse mail, il y a même un numéro de téléphone que je n'ai pas utilisé. Je n'ai rien à l'appeler, je n'ai rien à faire. Mais il y a tout. Dès la première vidéo, il met tout comme c'est une bande démo. Bam, 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 bam. Et d'ailleurs, il le dit lui-même dans sa première vidéo qu'il fait sur moi. Il dit voilà, j'ai fait cette vidéo, je sais que personne ne va me répondre parce que malheureusement, c'est son fond de commerce à savoir attaquer des gens honnêtes qui, c'est très bien, qui veulent éviter les dramas et tout, donc ils ne vont jamais répondre. Faire du buzz sur eux, sucer leur buzz jusqu'à la moelle. Mais il le fait pour les vues, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Et puis on va tâcher de voir un petit peu tout ça. Alors en fait, Armand, de base, c'est l'enfant. Alors effectivement, c'est totalement privé. C'est l'enfant. Un bourgeois, c'est quelqu'un qui vit sur l'argent de ses parents et le succès de ses parents. Et c'est très bien. D'ailleurs, ce que ses parents ont réussi à faire, c'est tout ce que je souhaite faire. Réussir à donner toutes ces chances et de l'argent et du confort, de la stabilité à mes enfants, à moi, tout ce que j'espère, c'est qu'ils sortent un petit peu moins débiles qu'Armand, malheureusement. Donc moi, je l'ai trouvé bon et je savais qu'il y avait quelque chose derrière. Bon, il n'a fallu même pas 24 heures pour tout remonter. D'ailleurs, il a un grand frère qui lui a réussi totalement à trouver sa place. Mais vraiment, vraiment, vraiment dommageable, c'est que tu ne connais pas ta propre histoire, Armand. Regarde, s'il te plaît, je vais te la prendre. Tu vois ? C'est un article du Monde. D'accord ? On est sur le site du Monde. Vous ne voyez pas le haut, mais c'est vraiment le Monde. De toute manière, ce sera linké dans la description. Ne vous inquiétez pas. Un article qui date de... écrit par Nicolas Beau, le 13 novembre 1981. Oui. Ça prédate ta naissance. Franchement, tu es tombé sur un os. Je te le dis. Je te le dis, tu es tombé sur un os. Alors, moi, je te le dis. Enfin, ce ne sont pas des menaces, vraiment. Mais tu vois, j'ironisais là, sur ton pseudo. Slap gaming, salp gaming, etc. Franchement, si tu ne veux pas que ça termine en salpêtrière gaming et que ton dernier lieu soit un hôpital psychiatrique parce que ça va te rendre fou, moi, je te le dis, je vais te balancer des vérités. Mais n'éris, n'éris. Bref, vous avez compris ? Bonjour, voici le mot que nous allons décortiquer aujourd'hui. Pathétique. Le mot pathétique vient d'un mot grec dérivé de pathos qui signifie souffrance. Pathétique signifie en grec souffrant, malade, susceptible d'émouvoir par cette souffrance. C'est ce dernier sens de qui émeut, qui touche qu'a conservé le mot pathétique en français. Et pathétique, la personne ou la chose qui provoque une émotion vive liée à la douleur, à la tristesse. Aujourd'hui, pathétique a aussi acquis le sens de lamentable, pitoyable, sens clairement péjoratif. Exemple, il se plaint sans cesse, cela en devient pathétique. C'est ce que vous dit. – Sous-titrage FR 2021